Yo les gars c'est Jeffreys j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour le cinquantième épisode de ma carrière sur FIFA 22 donc toujours avec l'Atletico Madrid on change pas une équipe qui gagne et en ce moment on peut dire qu'on gagne beaucoup parce que franchement regardez ça on va aller voir du côté du calendrier voilà regardez ça c'est pas si mal 1 4 1 2 0 3 0 1 0 2 1 5 0 3 1 4 2 6 1 donc franchement on est extrêmement bien et à nous continuer comme ça si on veut faire une saison parfaite en tout cas pour le moment c'est très 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 bien parti donc le programme de cette vidéo on aura tout d'abord à domicile le CSK Moscou qu'on devra recevoir comme il se doit ensuite rétaffer encore une fois à domicile mais cette fois en championnat et on terminera avec le Betis Seville donc franchement un programme plus que correct et dans lequel il va avoir beaucoup d'action je pense on va simuler déjà jusqu'au match et on va voir aussi au niveau du classement du coup on est à 11 points c'est le dernier match de ligue des champions pardon si on gagne ou si on fait non en vrai ouais il faudrait vraiment gagner parce que les exige qui vont du coup jouer le dynamo Kiev ils n'ont vu la première place pour pouvoir jouer un deuxième du groupe donc pour cela il faudra gagner c'est le mieux on a quoi donc athlétique 8 victoires consécutives ok vraiment très très bien félix auteur de trois buts à l'adversaire lui il est blessé on vu et j'ai joué au félix en pleine forme on n'a rien d'autre ouais j'avais été élu joueur du mois de novembre ça je vous avais montré en fin de vidéo je me rappelle donc on va y aller les gars écoutez face au CSK Moscou ils ont fait un seul match nul sinon ils n'ont pas réussi à gagner un seul match dans cette compétition donc à nous de de les assommer j'ai envie de dire on est obligé là pour pouvoir s'assurer notre première place et montrer qui sont les patrons du groupe pour aller c'est magnifique je sais pas si j'étais dans le tas mais en tout cas c'est une belle image du vestiaire ça peut être une bonne miniature mais c'est là aussi regardez elle est magnifique le beau tifo de ligue des champions pour nous l'aflético Madrid incroyable allez on va passer pour ce premier match de ligue des champions attention s'il enchaîne encore la frappe au black super arrêt en ce début de match il s'infiltre attention allez je l'attente cette passe pour Pinto il est seul et la passe décisive pour notre buteur de toujours celui qui assure devant les cages Pinto incroyable franchement elle était pas simple la passe que je devais lui adresser mais je me suis dit si elle arrive à destination ça peut faire but et c'est ce qui est arrivé donc c'est super la trou et la locale on met la zéro face au CSK qui me la remet allez j'y vais j'y vais encore je la décale pour Pinto dommage allez quelqu'un encore ok c'est bon fin de cette première mi-temps les gars on met 1 à 0 c'est pas facile parce qu'on sent qu'ils peuvent marquer à tout moment ils ont deux trois deux trois opportunités depuis le début du match donc il va falloir maintenir cette avance surtout que leipzig gagne 2-0 face au Dynamo Kiev donc ça veut dire que c'est victoire obligatoire pour nous si on veut finir premier du groupe à nous de prouver qu'ils sont les meilleurs c'est ce qu'il fallait pour nous délivrer complètement de ce match un missile Predator et je m'en suis chargé direction l'Alucane incroyable j'avais un peu de champ donc franchement je me suis dit comme d'habitude ça rentre on la retente et j'ai bien fait par super bien je n'ai rien à dire c'est gauche et là bam ça rentre c'est super les gars on met 2 à 0 de l'autre côté dans l'arce oh la la il a tenté j'étais seul c'est pas grave ok fin de ce match les gars donc on est qualifié et surtout on est premier de la poule ce qui rend les supporters faux de joie donc c'est parfait un but une non ouais un but une passe d pour moi c'est ça ok donc je suis impliqué sur les deux buts c'est super leipzig qui avait gagné également regardez 4 buts à 2 mais du coup on finit quand même premier de ce groupe et je suis homme du match man of the match c'est nickel ok on a deux trois petites nouvelles infos dont le joueur de l'année c'est Phil Foden ok je sais même pas si j'ai été parmi les meilleurs ou pas je sais pas du tout je sais pas du tout ok et bien on va simuler jusqu'au match de Retafe à mon avis je vais être un petit peu en dessous en endurance on va voir si on a pas déjà notre adversaire non ça c'est un super groupe ok ok on a pris Naples je crois qu'on les avait déjà pris il me semble l'année dernière avec mon ancien club je sais plus ouais avec mon justin et il me semble qu'on les avait ah ben on les avait pas joué en finale si je me trompe pas je crois qu'on les avait joué en finale les gars ben là on les retrouve ils vont pas être ravis de me retrouver on verra ce que ça va donner en tout cas pour ça et du coup on va s'attaquer à ce match face à Retafe 9ème ouais la forme c'est pas trop ça j'espère vraiment qu'ils vont me changer avant la fin du match mais je sais pas pourquoi je peux pas demander le changement en ce moment on verra bien en tout cas on y va pour ce second match la frappe pour Pinto allez le centre maintenant Pinto le centre au second photo un volet oh lalalala incroyable incroyable ce but et c'est signé deux pros il me semble il marque pas beaucoup mais alors quand il fait ça c'est exceptionnel Mastro va voir il est magnifique le centre je l'ai une bonne mise de la tête il n'hésite pas il saut de second même si un joueur juste devant lui il se détend il envoie son petit ciseau magnifique attention il l'a bien trouvé quel arrêt de bloc attention il l'a bien trouvé oh lalalala je pensais que l'acteur joue mais non bel arrêt attention il l'a bien trouvé ah ils égalisent là ouais franchement ils ont beaucoup d'action Reta fait ils ont trop d'espace regardez ça il est tout seul dans l'axe on est tous désorientés et ça leur permet d'égaliser bien je la redécale pour Pinto Pinto pour Joe Félix oh lalalala quelle frappe quelle frappe inattendue qui surprend tout le monde y compris le gardien franchement même moi je ne vais attendre pas ce qu'elle rentre on va se la revoir Pinto qui lui met en déclouché là le lycif sans élan il arrive à faire ça incroyable je ne vais pas fermer bien joué d'or ok par dessus pour Pinto ok les belles cette passe les gars l'intuition pour le buteur de toujours Pinto qui vient finir cette action 3 buts 1 là on se retrouve dans ce match enfin on ne subit plus et c'est nous qui faisons subir regardez ça une touche salope le défenseur c'est pile dans la force de Pinto il peut magnifiquement bien enchaîner et c'est ce qu'il fait bam oh attention il est passé heureusement pour nous que ça passe à côté parce que c'était une grosse frappe et une grosse erreur également en tout cas on mène 3 à la pause ils font pas mal de frappe Reta fait pour faire attention ce serait bien qu'on en mette encore au moins un pour se mettre bien à l'abri sortie de Cavasco ok on continue oh là là la grosse erreur il a la récupération de Pinto Pinto il me la met je la frappe à rater tranquillement la finition après cette erreur de Veta fait ils en ont pas fait beaucoup dans ce match mais dès qu'ils en font une on est à la réception Joao Félix pour le préciser qui la décale à Pinto Pinto pour moi et là je la remets d'où elle vient avec une frappe à rater tranquillement très très bien joué il passe pas loin le gardien mais bon il était battu où il a trouvé attention s'il arrive enchaîné oh là là que ça passe pas loin encore une fois par dessus s'il arrive Amlade Kalema il préfère frapper quelle frappe attention encore une fois c'est la même qu'avant ça passe pas loin du tout heureusement pour nous ok Pinto bien joué Joao Félix qui est douce allez c'est pour nous Pinto allez j'y vais oh là là comment j'arrive pas à la mettre je crois que c'est le défenseur qui la sort putain oui c'est bien interposé ok fin du match les gars franchement contre un rétaffé qui nous a beaucoup inquiété en termes de frappe et d'action ils ont été très très bons on a juste été plus réaliste qu'eux mais franchement un grand au bloc une grande défense deux grands joueurs un but comme au match précédent 14 frappes à 12 et ils ont la possession donc je vous ai dit franchement c'est une très très belle équipe ils vont pas finir 9ème je pense qu'ils vont finir beaucoup plus haut dans ce classement s'ils continuent comme ça on verra bien en tout cas nous on ressort avec les 3 points c'est le plus important pour nous et du coup on va simuler jusqu'au dernier match de cette vidéo le Betty Seville les gars on est donc nous à 48 points Betty Seville 12ème qu'est-ce qu'on a là équipe UEFA de l'année 2024 défenseur nominé est-ce qu'il y a un joueur de chez nous ouais il y a Van Dijk ok on a également du Laporte qui joue au Real Mendy Real et Skirnar Inter ok qu'est-ce qu'on a d'autre peut-être un faux club voilà pas grand chose de nouveau du coup on va finir avec ce match face au Betty Seville avec une équipe pas dégueu du tout on va voir ce que ça va donner chez nous pas de changement concret c'est à peu près la même équipe enfin même c'est la même équipe tout simplement donc à nous de bien finir cette vidéo avec une dernière victoire les gars à l'extérieur on y va première action ou attention il a récupéré il arrive à la décaler et on encaisse au bout de deux minutes seulement petite erreur de la défense qui nous coûte ce premier but qui va les mettre en conscience parce que franchement on voit ce ralenti cette grosse erreur erreur de relance après il récupère et là il trouve les caches roi de nuit ok ou attention encore au black cette fois qui nous sauve ok pinto joe félix encore oui j'ai réussi à me sortir du marquage pardon et j'arrive à finir voilà on calme les choses incroyable joe félix qui me l'a mis un peu tôt j'étais surpris mais après j'ai réussi à m'en tirer on va revoir pinto joe félix on touche et là avec un petit mouvement de corps et des feintes on arrive à sortir d'ici et à enrouler pour l'égalisation voilà nickel attention la frappe au black saca pour pinto pour moi je la redécale en bas bien joué je la redécale incroyable on s'est joué les deux on s'est pas précipité je me demandais pourquoi il se précipitait pas joe félix mais il avait un plan celui de les faire tourner en bourrique pour ensuite finir voilà là je suis bien retourné il me la remet au meilleur moment et là joe félix je lui fais le cadeau qu'il m'a fait tout à l'heure pour marquer ce second but bien joué bien joué pinto pinto pour moi la frappe à rater c'est la spéciale quand on est de près pour surprendre tout le monde on va aller se casser ce drapeau de corner bam incroyable incroyable là en deux secondes on retourne le match comme une crêpe à notre avantage on se revoit ça joe félix encore au coeur de l'action pinto aussi et là la frappe à rater franchement le gardien il a même pas pu bouger il pouvait rien faire c'est magnifique le petit passement de jambe il continue cette action pinto et il est pas en jeu pinto mais quelle action encore 4 1 mais ça peut faire mouche pour eux mais au blanc qui est encore là allez il y en a un petit peu lointaine mais je la sens très bien c'était bien essayé mais elle passe pas loin ok fin de cette première mi-temps de notre dernier match on mène 4 donc quoi de mieux franchement on est très très bon sur le terrain il n'y a rien à redire dans ce match et pourtant encore une fois c'est une belle équipe en face avec beaucoup d'action mais on est devant et ça veut dire beaucoup de choses allez pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas j'attends bien pour pinto qu'il a décalé à saca oh la la il a fallu y avoir une casquette là dessus attention la tête oh la 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 ce qu'on s'est pris là de la tête pour réduire les corps de Rodri il faut qu'on qu'on leur croue le bec attention la frappe l'antenne et le magnifique arredo black qui nous maintient encore vainqueur ça va encore venir ça va encore venir peut-être une dernière action ok fin de ce match les gars victoire 4 buse à 2 à l'extérieur qui n'était pas le plus facile même si franchement on a débuté très bien la première période on n'a pas fait plus en seconde du coup ça veut dire qu'on a régressé et forcément heureusement on s'en sort quand même avec les 3 points de mon côté ça a été très bien aussi je crois que j'ai fait un but et sûrement une passe D ah non deux buts une passe D ok ah ouais je suis bel j'ai marqué deux fois deux buts une passe D donc franchement on a marqué et fait une passe D à tous les matchs homme du match encore une fois on est bien parti pour être le comment dire le jour du mois de décembre qu'est-ce qu'on a là Atletico le titre leur tend les bras le leader n'a pas connu de problème pour marquer les 3 points face à une équipe mal classée les vainqueurs n'ont jamais été mis en difficulté et ils consolident leur première place au classement franchement on est très très bien c'est incroyable ce qu'on réalise 10 victoires consécutives il peut être fier El Cholo et du coup Jeff Reyes auteur d'un doublé magnifique les gars on va s'arrêter là nous on se retrouve très bientôt pour le 51ème épisode merci à tous d'avoir regardé en tout cas n'hésitez pas à liker vous abonner partager vous connaissez je compte sur vous et moi je vous dis à la prochaine merci à tous merci à tous à la prochaine